Bonjour à tous. Bonjour à tous les amis de l'Institut des Libertés. Nous voilà une nouvelle fois réunis, cette fois dans le cadre de l'émission Entre les Lignes. Vous avez l'habitude de nous voir, mon collègue Patrick Ivar, c'est moi d'habitude pour débattre des problèmes de sécurité, des problèmes liés à la police, liés à l'institution policière. Dans le cadre, pour ceux qui suivent nos émissions, de « La police ne peut plus rien pour vous ». Aujourd'hui, dans le cadre d'Entre les Lignes, nous allons vous présenter un livre aux éditions Ring qui s'appelle « Le signalement » au pluriel. Je vous le montre d'ailleurs, je le montre à la caméra, écrit par Catherine et Laurence Brunet-Jambu. Nous devions recevoir aujourd'hui Laurence Brunet dans nos locaux. Malheureusement, elle vient de nous prévenir il y a quelques minutes que son époux venait d'avoir un grave accident de voiture et qu'elle était à l'hôpital. Donc, nous pouvons déprogrammer notre émission, nous allons nous faire l'interprète de cet auteur de livres, de livres témoignages, pour débattre avec Patrick, qui a été pendant cinq ans à la Brigade des mineurs à Paris, des problèmes de pédophilie, des problèmes d'inceste, des problèmes liés aux mineurs victimes dans le cadre de cette émission. En plus, il se trouve que ça colle assez bien à l'actualité du moment, puisque tout le monde a en tête l'affaire du Hamel, qui défraie actuellement la chronique, et je pense que nous aborderons au cours de cette émission également ce problème. Je vais vous résumer très brièvement le livre de Catherine et Laurence Brunet, donc je rappelle le titre, un signalement au pluriel. Je ne vais pas en déflorer la trame, ni toute l'histoire, parce que je vous invite très sincèrement à le lire. C'est un livre qui se lit très aisément et qui est issu d'un fait vécu. – Alors, c'est un véritable drame. Pour vous résumer, c'est le combat de Laurence Brunet pour faire admettre à la police, à la justice, aux services sociaux, que sa nièce, âgée de 4 ans, est victime d'inceste, de violences sexuelles répétées, de violences, etc., dans un contexte familial très particulier. Elle-même, d'ailleurs, elle est décrite comme l'était Nardier dans son livre. Donc, vous voyez où on en est. Donc, je vous invite à lire ce livre. Nous, on va essayer de vous expliquer, au travers de notre vécu, comment on a abordé, lorsque nous avions des affaires d'inceste, des affaires de ce genre, comment la police réagissait, quels étaient les liens qu'on avait avec la justice, qui est partie prenante, quels liens on avait avec les services sociaux, comment on abordait tout ça, pour que vous puissiez avoir une meilleure approche du métier de policier dans le cadre de ces affaires-là. Je vais laisser tout de suite la parole à Patrick Ivarse, qui, je vous le rappelle, est un ancien commissaire divisionnaire comme moi, et qui était à la Briade des mineurs. Il va nous dire comment son quotidien, quel était son quotidien à la Briade des mineurs, son ressenti également, face à toute cette détresse, toute cette désespérance, car je crois que, moi, dans ma carrière de policier, en 40 ans, c'est vraiment les affaires qui nous marquaient le plus. C'est vraiment les affaires qui nous taroudaient, qui nous traumatisaient, qui nous faisaient du mal. Donc, je vais te laisser la parole, Patrick, pour nous dire comment tu as vécu ces cinq années, je crois, passées à la Briade des mineurs à Paris. En fait, je ne les ai pas très bien vécues, parce qu'effectivement, c'est quelque chose de très lourd à vivre, très difficile. J'ai lu ce livre, j'ai lu le livre de Laurence Brunet, qui raconte le calvaire de sa nièce, Karine, c'est un choc, c'est quelque chose de très marquant, parce que ça m'a rappelé les cinq années que j'ai pu passer à la Brigade des mineurs de Paris. Alors, peut-être que l'histoire, la triste histoire de Karine se passe en province, et peut-être que c'est un peu différent d'avec Paris, parce que Paris, il y a un service qui est dédié à ça, avec une centaine de fonctionnaires qui ne font que ça, qui ne font que de la protection des mineurs victimes de violences sexuelles dans le milieu intrafamilial, et puis en extra-familial, il y a deux sections, une section qui s'occupe des violences à l'intérieur de la famille, et puis une section qui s'occupe à l'extérieur des agressions sexuelles sur les mineurs, sur les enfants, du fait de pédophiles. Et peut-être que la situation aurait été différente à Paris, enfin, c'est ce que j'ose espérer, parce que quand on lit le livre, on se rend compte que tout le monde est passé à côté. Vraiment, tout le monde est passé à côté. Tous les signalements qui ont été faits par la tante de la petite Karine, Laurence Brunet, tous les signalements ont échoué, sauf le dernier peut-être, mais les services sociaux n'ont rien vu venir, les magistrats n'ont rien compris, les policiers et les gendarmes sont passés à côté de l'affaire. Je crois que là, tout le monde est passé à côté, en fait. Donc ça, c'est quelque chose de dramatique. Et ça m'a rappelé les cinq années que j'ai passées à la brigade des mineurs, où vraiment on a des cas à l'identique de ce qui est arrivé à cette petite fille, des cas strictement identiques, la même chose. En sachant, et je crois que c'est important de le dire, que la pédophilie en intrafamiliale, la violence sexuelle en intrafamiliale, ça touche tous les milieux. C'est vraiment une délinquance qui est transversale. À savoir que ça touche les Français, les étrangers, les gens de milieux sociaux très défavorisés, et puis aussi les gens d'un niveau intellectuel très élevé. Et là, on en revient à l'actualité peut-être avec ce qu'on voit actuellement dans la presse, avec l'affaire du Hamel. Moi, je voudrais juste faire un aparté sur la province, puisque, à ta différence, moi j'ai exercé pendant sept ans en province, dans une province que je ne citerai pas, mais j'allais dire typiquement provinciale. Et lorsque j'ai lu ce livre, ça ne m'a pas surpris. Parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, cette femme a frappé à toutes les portes. Elle a frappé aux portes des assistantes sociales, de l'éducation nationale, des médecins, de la magistrature, des policiers, des gendarmes, de tout le monde. Et à chaque fois, non seulement elle a trouvé porte close, mais elle passait pour une excitée, une illuminée, une menteuse, etc. Je crois même qu'à un moment donné, elle a été poursuivie pour de telles faits. Elle a été plus sans garde à vue pour dénonciation nationale. Et quelque part, j'ai retrouvé, au travers de son livre, ce que j'ai connu en province, c'est-à-dire une nomenclature bourgeoise, très provinciale, qui, en fin de compte, est plus dans les conventions que dans l'action. Et je l'ai fréquemment ressenti, pendant l'exercice de mes sept années en province, on voit bien que l'institution judiciaire, les médecins, etc. C'est un tel micro-cousme qu'en fin de compte, tout le monde se tient et on se tient à la parole de la nomenclatura. Et en quelque part, lorsque quelqu'un vient perturber cet ordre de la nomenclatura, eh bien, on le rejette. Voilà. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour cette femme. On le voit bien, même à un moment donné, même les médecins sont de concert avec tout le monde, en disant que c'est une moitié folle, etc. Enfin bref, il lui a fallu un combat de plusieurs années pour arriver à une condamnation, pour arriver à ce qu'elle soit entendue, pour arriver à ce qu'il y ait vraiment un procès, qu'on prenne en compte son combat. Au travers de tout ça, par contre, quelque chose a... Je ne sais pas si tu l'as ressenti, mais il y a quand même une lecture en filigrane qu'il faut relever. C'est que cette femme a une foi chrétienne très puissante. Et en fin de compte, son combat, c'était de s'intéresser à cet être qui était sa nièce, mais elle ne la voyait pas tous les jours. Elle avait senti que quelque chose n'allait pas. Et elle n'a pas lâché prise parce qu'elle s'est dit qu'un enfant, quelqu'un de faible, quelqu'un de fragile, est en danger. Elle n'a pas lâché son combat. Et on ressent bien qu'à travers tout ça, il y a un fil d'Ariane qui est quand même sa croyance religieuse assez forte tournée vers l'autre. On le sent très bien. J'insiste là-dessus parce que moi, lorsque je suis rentré dans la police, alors j'ai eu une éducation chrétienne, c'est vrai, ça m'a certainement donné des bases, mais ça a toujours animé mon action dans la police. J'ai toujours eu, je ne veux pas dire le goût des autres, mais le sens des autres. Je pense que, quand je vois par exemple l'intervention des policiers, c'est absolument catastrophique. L'avantage qu'avait le policier, justement, qu'est-ce qui fait un bon policier ? C'est être attentif aux autres, avoir le souci des autres et dans le même temps se sentir responsable. Moi, si par exemple, je rentre dans un supermarché et j'entends qu'il y a un petit garçon, un petit enfant qui a été perdu, j'arrête mes courses et je cherche. Parce que je me sens tout de suite concerné. L'avantage qu'avait le policier, c'est que justement, lorsque quelqu'un venait lui soumettre un cas comme ça, la force du policier, à mon époque, c'était de pouvoir travailler dans l'immédiateté. C'est-à-dire, on vous soumet un cas, je m'en saisis, je m'en saisis et je m'en sens responsable. Et tout de suite, je vais essayer de savoir ce qui s'est passé. C'était la force, je crois, de la police, à l'époque, avec l'autorité que lui conférait le métier de policier, de pouvoir prendre en compte, de pouvoir prendre en charge un fait dès qu'on lui soumettait. Surtout dans des cas comme ça. Et là, on voit bien qu'en fin de compte, les policiers se réfèrent à la magistrature, se réfèrent aux instances supérieures des assistantes sociales, etc. En quelque sorte, il se décharge de sa responsabilité. Et je crois que ce qui m'a le plus marqué dans ce livre et ce qui m'a fait le plus mal, c'est que je me suis dit mais c'est quand même un vrai semblable. Un tout policier, quelqu'un cogne à sa porte, lui signale un cas comme ça, immédiatement, il doit le prendre en compte. Immédiatement. Et ça n'a pas été le cas. Alors, je sais qu'à la brille des mineurs, à Paris, c'est exactement l'inverse. Puisque je sais que cette spécialisation de la brille des mineurs fait que lorsque un fait vous arrive et porté à votre connaissance, il y a une prise en charge qui est immédiate, qui n'est pas différée. Oui, alors effectivement, peut-être que l'expérience parisienne est un peu différente. On m'aurait raconté l'histoire, je n'aurais pas lu le livre, je n'y aurais cru qu'à moitié. Oui, tellement c'est énorme. Oui, tellement c'est énorme. Alors qu'en fait, on se rend compte que vraiment, on n'a rien compris à l'histoire de cette gamine. Et les appels au secours de s'attendre sont restés vains pendant des années. Ça, c'est quelque chose d'absolument inimaginable. Alors c'est vrai qu'il ne faut pas tout voir par le prisme parisien et s'imaginer que la France entière est traitée comme Paris avec la brigade de protection des mineurs de Paris, une centaine de fonctionnaires, une permanence 24 heures sur 24, tous les jours de la semaine, tous les jours de l'année. Il y a tout le temps quelqu'un qui répond à la permanence de la brigade des mineurs. Il faut préciser que la brigade des mineurs ne traite que les mineurs victimes. Les mineurs victimes, mais victimes de violences sexuelles en particulier. Il faut bien comprendre ça. C'est-à-dire que si on va voler le vélo d'un mineur, ce n'est pas la brigade des mineurs de Paris qui va prendre affaire. C'est les mineurs victimes de violences sexuelles et de maltraitances à l'intérieur de la famille. Ce genre de choses. Je crois même qu'à l'origine, puisque vu notre âge avancé, on peut se permettre de faire des références à l'histoire. Lorsque la police était un métier d'homme, c'était notre cas, lorsqu'on est rentré dans la police, il n'y avait pour assire pas de femmes. Les seules femmes qui avaient été recrutées dans la police, c'était pour créer la brigade des mineurs. Et on appelait ça des auxiliaires de police. J'en ai connu, moi, qui ont passé ensuite le concours d'inspecteurs de police. Mais il faut savoir qu'à l'origine, les seules femmes qui étaient dans la police, quand moi je suis rentré, dans les années 70, c'était les femmes qui travaillaient à la brigade des mineurs. Et qui n'avaient pas le statut de policier, mais qui avaient un statut un peu particulier d'auxiliaire de police. Et au fur et à mesure, après, il n'y a eu que des fonctionnaires de police dans ces brigades-là. Mais, est-ce que tu as eu à connaître des cas ? Ah oui, bien sûr. Oui, oui, tout à fait. Oui, absolument. Des cas comme ça, oui, j'en ai connu pendant les cinq années que j'ai passés à la brigade des mineurs. On a eu des cas à peu près à l'identique avec des mineurs qui étaient abusés. Enfin, là, on ne va pas tout raconter non plus, parce qu'il faut que les gens quand même lisent le livre et se fassent une idée par eux-mêmes. Mais des violences sexuelles de la part des parents sur leurs propres enfants, bien sûr, j'ai connu des cas à l'identique. Et des violences sexuelles avec des gens extérieurs à la famille qui viennent abuser avec la complicité des parents du fils ou de la fille des parents qui livrent leurs enfants à des pédophiles, en fait. J'ai connu des affaires de ce genre, oui, tout à fait. Et une fois de plus, ça touche tous les milieux sociaux. C'est-à-dire que ça peut très bien, comme c'est le cas dans le livre de Laurence Brunet, ça peut très bien se retrouver dans des familles du Carmon, c'est-à-dire vraiment des ténardiers. L'histoire de Karine, c'est Cosette chez les ténardiers. Tout à fait. Il n'y a personne pour venir la sauver, il n'y a pas Jean Valjean qui arrive pour la sortir de ce milieu-là. C'est très triste. Mais il y a aussi des histoires à l'identique qui arrivent dans des milieux sociaux qui sont, ce que je disais, qui sont très aisés. Ça nous ramène à l'actualité avec l'affaire Olivier Duhamel et le livre qui est sorti récemment, La famille Lagrandée de Camille Couchner. Voilà. Donc, ce qui veut dire que c'est une... Malheureusement, ce sont des pratiques qui touchent tout le monde de façon transversale, quel que soit le milieu social, quel que soit la race, la religion, ça touche tout le monde. Voilà. Ça, c'est ce qu'il faut. Quelles sont les difficultés procédurales que l'on rencontre, par exemple, en termes d'audition ? Les auditions pour les jeunes mineurs, un enfant de 4 ans, 5 ans, 10 ans, etc. Est-ce que ça représente une difficulté particulière, une approche particulière pour les enquêteurs ? La première difficulté, c'est celle que tu soulèves, c'est-à-dire que c'est l'audition du mineur qui dit être victime de violences. Et c'est très difficile d'entendre un jeune enfant. Entendre un mineur de 16 ans, 17 ans, c'est une chose. Mais entendre un enfant de 4 ans, 5 ans, 6 ans, c'est un petit peu différent. Ça ne se fait pas de la même manière. Maintenant, on a un petit peu évolué. À savoir qu'on a des locaux qui sont dédiés à ce genre d'audition. On met l'enfant en situation de quiétude, de façon à ce qu'il soit à l'aise, de façon à ce qu'il puisse petit à petit dire ce qui lui est arrivé. parce qu'un enfant très jeune, un enfant de 5 ans, quand il est victime de violences sexuelles, il se rend bien compte que ce n'est pas quelque chose de normal qui lui est arrivé, mais il n'a pas les mots pour le dire. Il n'a pas la maturité pour en parler et pour dire précisément ce qui lui est arrivé. Alors, il ne le fait pas forcément de façon verbale, mais il peut le faire au travers de dessins, par exemple. Ça se fait beaucoup. C'est-à-dire qu'on le laisse dessiner et puis après, on lui demande d'expliquer son dessin. On lui demande de parler et petit à petit, l'enfant, même très jeune, arrive à expliquer ce qui lui est arrivé. C'est corroboré aussi par les examens médicaux. Il faut le dire. Est-ce que les fonctionnaires de la brigade des mineurs ont une formation particulière à ce type d'audition, à ce type d'approche ? Alors oui et non. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas recrutés parce qu'ils ont la formation particulière. Mais une fois qu'ils sont recrutés, ils peuvent suivre des stages pour obtenir cette expérience théorique mais qui ne sera jamais remplacée par l'expérience de terrain. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas directement traité ce genre d'affaires, on ne voit pas exactement quelle est la manière de s'y prendre. Mais il faut faire attention aussi parce que la parole de l'enfant, on passe par des états qui sont très différents. Il y a 30 ans, 40 ans, la parole de l'enfant était sujette à caution. Après l'affaire Dutroux, pour moi c'est le tournant, après 1996 et l'affaire Dutroux, la parole de l'enfant est devenue sacrée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'enfant disait quelque chose, c'était vrai. Et auparavant, quand il disait quelque chose, ce n'était pas forcément vrai. C'est-à-dire qu'il aurait très bien pu être instrumentalisé par sa mère dans une situation de divorce, par exemple, où il peut fantasmer sur des histoires qu'on lui a racontées, sur des films, qu'il a pu voir, des choses comme ça. Ce qui fait que la parole de l'enfant, qui n'était pas considérée comme étant forcément exacte avant ce que je situe moi comme un tournant, c'est-à-dire l'affaire Dutroux en 1996, ce qui était révolutionnaire, c'est cette affaire-là. À partir de ce moment-là, on a commencé à prendre de façon sérieuse, de façon stricte, les déclarations des mineurs. Et la parole de l'enfant, même très jeune, était considérée comme étant vraie à 100%. C'est-à-dire qu'on avait un a priori de véracité. À partir du trou, oui. Je pense que c'est vraiment le tournant. Parce que les doutes que tu évoquais tout à l'heure, les manipulations, cas de divorce, etc., peuvent perdurer quand même. Et ça existe toujours. Je pense que ça existe toujours. où on a vu des cas, moi j'ai vu des cas, d'hommes qui se sont retrouvés dans des situations invraisemblables parce que des manipulations peuvent être aussi diverses. D'où la difficulté de ce métier à l'abriard des mineurs quand même. Il faut avoir une lucidité, une clairvoyance, une intelligence, un sens de la mesure tout à fait remarquable quand même. Il faut avoir de l'empathie pour les enfants. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, moi j'avais les enfants à peu près du même âge que ceux qu'on est en train d'évoquer. 5 ans, 6 ans. Et c'est vrai que il faut nécessairement aller vers l'autre, aller vers ses enfants, les considérer comme étant des petites victimes et les traiter avec beaucoup, beaucoup de précautions. Énormément de précautions. Attention, il faut être prudent. Il ne faut pas s'imaginer non plus que tout ce que dit un enfant est nécessairement vrai parce qu'il le dit. Il faut faire attention à ça. Il faut faire attention aux manipulations qu'on vient d'évoquer. Maintenant aussi, on a eu, à cette même époque, au milieu des années 80, on a eu un reversement en ce qui concerne la parole du pédophile. Ça, c'est très important aussi. À savoir que les gens qui abusaient d'enfants jusqu'au milieu des années 90 étaient considérés non pas comme des gens qui abusaient des enfants, mais comme étant les héritiers d'une époque antique gréco-romaine où, de façon habituelle, à l'époque antique, les adultes avaient des relations sexuelles avec des adolescents, avec des enfants, et que c'était considéré comme tout à fait normal. Et quelqu'un comme Gabriel Masneff et d'autres que je préfère ne pas citer évoquent ce genre de comportement. Mais à partir du milieu des années 90, on a un basculement. C'est-à-dire que c'est fini. On ne fait plus du tout référence ni à l'époque antique ni à la liberté de mai 68, à cette volonté libertaire de libérer la sexualité de tous, y compris celle des enfants et des adolescents. Et à partir de ce moment-là, au milieu des années 90, moi je le situe, donc Dutroux, 1996, on a abandonné cette manière de voir les choses pour revenir à ce qui, à mon sens, est quelque chose de plus naturel et de plus simple, c'est-à-dire qu'un enfant n'y touche pas, c'est tout. Et c'est ce que raconte Laurence Brunet dans son livre. Et du reste, c'est ce que dit la loi, si je ne me trompe pas, dans son article 227-25 du Code pénal, c'est-à-dire que en ce qui concerne les atteintes sexuelles, il faut être bien clair, en ce qui concerne les atteintes sexuelles, il ne peut pas y avoir de consentement entre un adulte et un enfant de moins de 15 ans. Ce n'est pas possible. Donc ça, c'est quelque chose de clair. On peut nous raconter tout ce qu'on veut en ce qui concerne la liberté sexuelle, on peut nous raconter tout ce qu'on veut en ce qui concerne ce que faisaient les Grecs et les Romains dans l'Antiquité. La loi française dit quelque chose de clair, il n'y a pas d'atteinte sexuelle, au contraire, il ne peut pas y avoir de relation sexuelle consentie entre un mineur de moins de 15 ans et un adulte. Ce n'est pas possible. C'est nécessairement une attente sexuelle. Il n'y a pas de consentement possible. Ça, c'est quelque chose sur lequel il faut être très clair. Tout à fait. Alors, moi, je veux bien qu'on fasse référence aux Grecs, mais enfin, c'est très sélectif. Ce n'est pas une critique à ton égard, c'est ce que tu évoquais. Les Grecs ne faisaient pas, ils n'avaient pas que des vies dissolues, ils faisaient aussi la guerre. Moi, j'ai plutôt tendance à penser aux philosophes et aux guerriers grecs qui étaient des grands conquérants aussi. Donc, comme quoi, quand on veut chercher quelque part et un justificatif, on finit par le trouver. Mais c'est tout à fait intéressant parce qu'on en revient à ces fameuses voix. On peut revenir en parlant de la genèse de tout ça. Ce que tu nous cites, l'affaire Maznev et puis cette affaire du Hamel tout à fait récente, en évoquant le glissement des mœurs qu'il y a eu depuis ces années 70 véhiculé par des premiers de cordée quand même, qu'ils soient intellectuels, peu importe, c'est quand même des premiers de cordée. Je rappelle quand même qu'il me semble qu'il y avait eu une tribune dans Libération à l'époque signée par Cohn-Bendit et Bernard Kouchner qui est le père où on évoquait la possibilité après tout d'avoir une vie sexuelle diversifiée. Voilà. Je pense qu'on le paye quelque part et je pense même que par ruissellement ces velléités de premiers de cordée sont arrivées, c'est le cas de le dire, par ruissellement jusqu'à Donnor-Ruisseau et en fin de compte on a fini par avoir une approche de la sexualité très particulière en oubliant que l'amour c'est important aussi, que la séduction c'est important aussi et pour en fin de compte magnifier la vie sexuelle à tous égards et aujourd'hui on en paye le prix. Je me souviens également d'une époque où il y avait une loi sur le détournement de mineurs. Point à la ligne. Je veux dire que derrière cette rubrique de détournement de mineurs il n'y avait pas la majorité sexuelle on ne l'évoquait même pas il y avait les mineurs et les majeurs et quand un majeur influençait un mineur à tous égards d'ailleurs il était répréhensible. Petit à petit avec l'évolution des mœurs on a abrogé cette loi on est venu à cette majorité sexuelle à 15 ans etc. et aujourd'hui on en a les résultats. D'autant que si on avait maintenu cette loi sur le détournement de mineurs il y a des gens très très haut placés aujourd'hui qui se retrouveraient bien embêtés je ne sais pas mais enfin la femme de notre président si j'ai bonne mémoire a fréquenté un garçon de 16 ans à l'époque ça lui aurait joué des tours mais bon c'est comme ça il paraît qu'ils ont vécu une merveilleuse histoire d'amour. L'inverse à mon avis aurait beaucoup plus choqué si on avait imaginé un professeur de théâtre de 40 ans couché avec une gamine de 16 ans à mon avis ça aurait fait beaucoup plus parler. Pas tant que ça Maurice parce que là tu es en train de nous raconter l'histoire de Gabriel Mazneuf et de sa jeune victime qui a écrit son livre Vanessa Springora si je ne me trompe pas Le consentement je crois qu'elle avait 15 ans 16 ans et lui devait en avoir à peu près 40 et son livre aussi est très intéressant à cette dame là parce qu'elle explique l'emprise que l'intellectuel Mazneuf pouvait avoir sur une très jeune adolescente comme elle et le fait D'où l'intérêt d'avoir une loi sur le détournement de mineurs Oui mais ça ne suffit pas parce que ce que nous raconte Vanessa Springora c'est que quand elle est entendue par les policiers elle couvre Mazneuf si je peux dire c'est à dire qu'elle ne le dénonce pas elle dit non 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 tout se passe très bien non 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 il n'y a pas de relation sexuelle non 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 tout va bien mes parents sont au courant non je ne déclare rien qui pourrait mettre en cause Gabriel Mazneuf et elle elle est sous l'emprise de ce bonhomme là elle est vraiment sous son emprise et c'est uniquement quand elle arrive à grandir à mûrir et à prendre compte à prendre en compte son 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 emprise l'emprise qu'a sur elle cet homme qu'elle arrive à se rendre compte qu'elle est une victime et que Mazneuf donc lorsqu'elle a une certaine maturité oui mais qu'on n'a pas quand on est enfant quand on est adolescent c'est bien pour ça que la loi auparavant le préservait puisqu'on partait du principe que jusqu'à la majorité on n'avait pas les capacités suffisantes pour prendre avec la maturité nécessaire c'est le cas de le dire le recul nécessaire un enfant et même un adolescent n'a pas la maturité nécessaire exactement pour se rendre compte de la situation dans laquelle il se trouve et quand il est sous l'emprise d'un adulte et qui plus est quand c'est son père ou quand c'est le compagnon de sa mère il ne se rend pas bien compte de la situation dans laquelle il se trouve et il se demande si ce qui lui arrive est normal ou si ce n'est pas normal on revient à la famille de la grande et de Camille de la couche mère qu'est-ce qui se passe est-ce que tout cela est bien normal alors quand vous avez un adulte qui dit à l'enfant qu'il viole qu'il abuse le quotidien il dit mais c'est normal tout le monde fait ça l'enfant ne sait plus où il en est le jeune adolescent ne sait plus si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai qui plus est il y a un point qu'il faut qu'on évoque aussi c'est la complicité des mères on l'a dans le livre qui est fréquent oui qui arrive on l'a dans le livre de Laurence Brunet à savoir que la mère de la petite Karine sait parfaitement ce qui se passe oui tout à fait elle sait parfaitement ce qui se passe elle est pratiquement complice elle est pratiquement complice des sévices dont son victime sa fille sa propre fille dans le livre écrit par Camille Kouchner si je ne me trompe pas c'est un peu la même chose me semble-t-il et j'ai vu d'autres situations dans lesquelles c'était à peu près pareil pour des raisons différentes c'est-à-dire que ça peut être des raisons d'ordre moral en considérant que la sexualité doit être libre et que tout est possible c'est l'idéologie de mai 68 ça peut être aussi des raisons bassement pécuniaires j'ai en mémoire une affaire que j'ai traitée quand j'étais à la brigade des mineurs où on avait un pédophile extrêmement célèbre en Europe qui s'appelait Beat Mayer qui était suisse qui était un type absolument horrible qui a tourné des cassettes à l'époque c'était des cassettes VHS qui font froid dans le dos et lorsqu'on l'a arrêté à Paris à la brigade de protection des mineurs il avait deux jeunes allemands avec lui dans son lit qui avaient 8 ans et 10 ans deux frères et pourquoi les avaient-ils avec lui ? parce que leur mère qui est originaire d'Allemagne de l'Est les lui avait laissés concédés si je puis dire en échange d'un peu d'argent en échange d'une télévision en échange de voyages choses comme ça et ce pédophile ce prédateur qui écumait toute l'Europe quand on l'a arrêté à Paris il venait de Hollande quand on l'a arrêté à Paris en 1993 si je ne me trompe pas il avait donc deux jeunes enfants dans son lit et il était hébergé chez un pédophile que nous connaissions aussi français que nous avions arrêté quelques mots auparavant et que la justice avait remis en liberté alors si l'on si l'on essaie d'avoir une analyse un peu sociétale par le passé il y a toujours eu très certainement je pense des violences sexuelles faites à l'égard des enfants de par le passé dans le milieu familial etc c'était quelque chose de tabou qui ne ressortait pas très certainement le monde le monde de la famille est un monde tellement fermé que c'était hermétique et on ne le savait pas et ça a certainement fait des générations et des générations d'enfants traumatisés et d'adultes traumatisés d'ailleurs on le voit maintenant c'est des fois 30 ans après qu'ils le révèlent des fois c'est enfoui au fond d'eux-mêmes et c'est à l'occasion d'un traumatisme particulier que les choses ressortent les psychiatres sont là pour nous le dire on peut le comprendre enfin on peut le comprendre on peut le constater que c'était comme ça auparavant on peut également constater que l'évolution des mœurs cette espèce de goût de la liberté cette espèce de goût de l'expérimentation qu'on a connu depuis les années 68 comme je l'ai dit tout à l'heure avec ces premiers cordés intellectuels qui préconisaient des dérives sexuelles nous a amené à cette presque ce phénomène de masse que l'on connaît presque aujourd'hui et qui touche on le voit à travers l'affaire du Hamel des hautes sphères de la société des gens extraordinairement reconnus adulés reçus à la présidence de la république et d'après ce qui semble transpirer dans le livre connus de beaucoup de monde c'est d'autant plus grave j'ai l'impression que c'est d'autant plus grave alors on peut penser que la délinquance qui se rapporte aux mineurs est un type de délinquance qui ne serait jamais révélée s'il n'y avait pas des services de police et des services de gendarmerie spécialisés dans ce domaine là c'est un petit peu comme le proxénétisme ou les stups d'ailleurs c'est à dire que pour régler le problème des stups il faut supprimer les brigades des stups à travers la France il n'y aura plus de stups pour supprimer le problème du proxénétisme il faut supprimer toutes les brigades de réplosion du proxénétisme il n'y aura plus d'affaires de proxénétisme on peut penser que pour les affaires de mineurs c'est un petit peu pareil à savoir que pour révéler ces affaires là il faut des policiers qui soient un petit peu spécialisés si on supprime les services spécialisés dans les mineurs tant dans la police que dans la gendarmerie on ne va plus avoir de problème d'agression sexuelle ou de violence physique sur les mineurs c'est très intéressant ce que tu dis parce qu'on le voit au travers du livre de Laurence Brunet elle s'adresse au début essentiellement des services sociaux et rien ne se passe avec les services sociaux assistantes sociales aide à l'enfance etc on a l'impression qu'en fin de compte la seule vraie prise en compte valable c'est la brigade des mineurs c'est en fin de compte un système policier si tant est que les policiers fassent bien leur travail j'entends bien oui 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 il faut espérer que ce soit toujours le cas pour illustrer ce que tu dis par exemple tu citais le proxénétisme là aussi il y a eu une avancée sociétale importante moi je me souviens quand j'étais jeune poulet quelqu'un un juleau qui cohabitait avec sa prostituée était un proxénète juleau casse-croute voilà c'était ce qu'on appelait le juleau casse-croute le simple fait de vivre avec une pute je m'excuse ça prouvait qu'il en vivait et puis est arrivé 81 on nous a dit qu'en fin de compte non vivre avec une prostituée après tout c'était pas si grave que ça et c'était pas vraiment il pouvait très bien être amoureux de la prostituée voilà on en est arrivé aussi quand même c'est quand même du proxénétisme cela étant si on en revient aux mineurs on s'aperçoit que pour révéler les affaires des mineurs il faut multiplier les services spécialisés si on arrive à multiplier des services spécialisés à travers la France des services policiers ils n'ont pas forcément des services sociaux comme on le voit dans le livre les services sociaux bon je pense que les services sociaux sont absolument nécessaires c'est pas la question le problème c'est qu'il ne faut pas que les services sociaux se substituent à la police on lit on ne va pas raconter l'histoire de de Karine mais on lit dans le livre écrit par sa tante qu'à un moment donné mais c'est inimaginable on a les services sociaux qui procèdent à une confrontation entre la gamine exactement qui a 9 ans 10 ans peut-être et ses parents alors une confrontation tu sais ce que c'est on en organise des tantes et plus une confrontation ça ne s'organise pas comme ça c'est quelque chose de psychologiquement de très difficile pour la victime et là les services sociaux moi ça m'a sidéré organisent une confrontation entre les ténardiers donc les les parents amuseurs et leur fille qui est une toute petite gamine ça ça me semble complètement fou ça me semble complètement fou ça me rappelle quand j'étais à la brigade des mineurs les services sociaux qui nous appelaient le vendredi après-midi et qui nous disaient via le parquet qui nous disaient écoutez nous avons une situation extrêmement compliquée dans telle famille on pense que la petite fille est abusée par son père avec la complicité de sa mère on les a convoqués plusieurs fois ils sont jamais venus là ils sont sur le point de partir à l'étranger ça doit se passer ce week-end il faut intervenir très vite mais nous on ferme dans une heure en gros c'est débrouillez-vous et puis bonne chance quoi ça c'est typiquement c'était les signalements qu'on avait à la brigade des mineurs le vendredi en fin de journée c'est à dire que les services sociaux vous annoncent au travers du parquet vous annoncent une situation catastrophique de grande urgence il faut intervenir quasiment dans l'heure là qu'est-ce qu'on fait on prend les effectifs qui sont de permanence et puis on les envoie en urgence dans la famille en question pour récupérer les gamines et au moins pour geler la situation au moins pour que la gamine ne soit plus abusée pour la placer dans un foyer de l'aide sociale à l'enfance et pour ensuite de façon posée avoir une audition de la victime savoir ce qui s'est passé de façon à éventuellement pouvoir mettre en cause les parents et ensuite rendre compte au parquet ça c'est des situations que j'ai connues à plusieurs reprises et en particulier les veilles de week-end voilà les vendredis après-midi j'ai connu ça aussi voilà alors les services sociaux il ne faut pas trop en dire du mal non plus parce qu'ils sont indispensables mais il est en fait que chacun doit faire son travail les services sociaux doivent faire du social et pas de la police ils ne doivent pas se substituer à l'action pénale lorsqu'un délit ou un crime est commis c'est à la police de s'en occuper exactement et quand on a connaissance de l'existence de violences physiques ou violences sexuelles on doit tout de suite en référer à un service compétent bien sûr au parquet puisque c'est l'article 40 du code de procédure pénale on doit référer au parquet quand on a connaissance d'un crime ou dans des listes c'est évident mais quand on a connaissance en tant que membre de la famille en tant que voisin quand on a connaissance d'une situation qui nous paraît être une situation de violence violence physique ou violence sexuelle sur un enfant on doit tout de suite prévenir les services de police qui sont les plus à même d'intervenir parce que eux vont déjà faire un point sur la situation de façon rapide rendre compte au parquet et avec l'accord du parquet prendre toutes les mesures d'urgence nécessaires pour préserver le mineur ça c'est quelque chose qu'il faut faire alors attention parce que quelquefois il y a des situations qui sont à l'inverse qui sont des situations malveillantes et vous avez ça aussi je l'ai vécu vous avez des voisins malveillants qui téléphonent à la police pour dénoncer leurs voisins qui maltraitent leur enfant alors qu'en fait l'enfant en question n'est pas du tout maltraité mais ça peut être un enfant qui peut souffrir de handicap je pense à des enfants autistes en particulier et les voisins le savent mais malgré tout par volonté de nuire font croire aux services sociaux aux services policiers font croire que l'enfant est abusé alors qu'en fait c'est pas le cas donc il faut faire très attention mais ça sera à nous de faire la part des choses pour rappeler en plus le livre de Laurence Bonnet se situe dans les années 2010 c'est pas du tout on pourrait s'imaginer que ça se passe il y a très longtemps non 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 c'est tout à fait récent son affaire se termine je crois en 2019 en 2018 je crois c'est ça donc c'est tout à fait récent et alors et on va pas déflorer le livre mais je voudrais aborder maintenant les relations quel a été ton sentiment lorsque tu étais à la brise de l'immeur de l'approche de la magistrature comment les parquets comment les juges pour enfants etc. abordaient ces phénomènes est-ce qu'il y avait une vraie complicité avec les services de police est-ce qu'il y avait une vraie compréhension est-ce qu'il y avait une vraie confiance puisque tu sais à quel point la confiance entre les magistrats et les policiers n'est pas nécessaire est-ce que c'était vraiment présent alors dans l'ensemble les relations étaient excellentes elles étaient très bonnes c'est à dire que là une fois de plus c'est un cas particulier parce qu'on parle de Paris et c'est vrai que Paris c'est pas la France mais à Paris on a la chance d'avoir une brigade de protection des mineurs qui est compétente sur Paris et on a la chance d'avoir une section du parquet donc de la magistrature qui est spécialisée dans les mineurs aussi actuellement c'est la section P4 du parquet de Paris et les relations que nous avions à l'époque mais je pense que c'est toujours le cas bien sûr les relations que nous avions nous policiers spécialisés dans la protection des mineurs avec la section du parquet elle-même spécialisée dans la protection des mineurs ces relations-là étaient excellentes c'était de très bonnes relations pourquoi est-ce que c'était de très bonnes relations parce que je pense qu'on avait l'empathie dont tu parles on avait cette volonté d'aider cette volonté de porter secours aux enfants peut-être parce que la plupart d'entre nous nous étions nous-mêmes pères de famille mères de famille et nous avions ce sentiment que nos enfants à nous avaient de la chance mais que les enfants que l'on côtoyait professionnellement malheureusement ceux-là n'avaient pas la même chance c'est qu'ils faillaient qu'on les aide peut-être et puis l'autre raison c'est qu'on se voyait souvent le problème du parquet par rapport à la police c'est qu'on avait un instant téléphonique et on ne connait pas les gens le parquet des mineurs les substituts du parquet sont très souvent dans les locaux de police et inversement les policiers sont physiquement très souvent dans les locaux de la magistrature ce qui leur permet de parler de vive voix avec des gens qu'ils connaissent et ça leur permet d'avoir confiance les uns avec les autres et ces relations de confiance-là sont assez particulières parce que ce n'est pas forcément toujours le cas dans toutes les sections du parquet mais c'est vrai que j'espère que c'est toujours le cas actuellement mais les relations entre les policiers de la BPM les gars de protection des mineurs de Paris et les magistrats de la section spécialisée dans la protection des mineurs à Paris en tout cas ont toujours été des relations de confiance entre gens qui se reconnaissent comme étant bons professionnels et qui s'estiment et ça permet d'aller dans le même sens et ça c'est important parce que ce qu'on peut voir au travers du livre de Laurence Brunet c'est cette méfiance qu'ont les magistrats par rapport à ce que déclare Laurence Brunet par rapport à ce que déclare l'enfant victime Karine on voit ça au travers des juges d'instruction dont elle nous parle qu'elle n'a pas en très haute estime elle le dit dans son livre elle le dit très clairement des juges qui disent même pas bonjour quand ils vous reçoivent dans votre bureau moi je n'ai pas jamais vu ça ce livre est un réquisitoire absolument terrible à l'égard de la magistrature des services sociaux de la police de tout le monde et comme je le disais en la forme luminaire j'ai l'impression que cette femme heureusement que ça froid l'animait parce que ça a duré dix ans dix ans de combat pour faire admettre la vérité pour faire admettre ce qui sautait aux yeux parce que quand elle décrit les personnages c'est pas compliqué cette femme est formidable parce qu'elle a sauvé la vie de sa nièce au sens propre ou au sens figurant et sans elle elle s'en sortait pas bien sûr un autre aspect moi je n'ai jamais été à la revendie mineure mais il m'est arrivé de traiter des dossiers de mineure victime soit de meurtre soit d'inceste etc j'ai je prenais j'ai toujours fait attention dans ma carrière de ne pas me laisser déborder par mes sentiments ni par mes empathies et mes antipathies mais sincèrement à l'égard des prédateurs j'avais quand même beaucoup de mal et j'imagine les fonctionnaires de la bréade des mineurs qui par exemple travaillent sur la la pédopornographie qui sont rivés sur des écrans et qui défient qui voient défiler des scènes d'horreur d'horreur intellectuellement psychologiquement comment ils font pour tenir il faut que les auditeurs le sachent parce que c'est vraiment perturbant c'est extraordinairement perturbant il faut on va pas le décrire mais il existe des choses qui dépassent l'entendement qui dépassent l'entendement comment font-ils pour tenir je sais pas je me montre comment j'ai fait moi-même pour tenir mais ce qui est certain c'est qu'au bout de 5 années de brigade de protection des mineurs moi j'étais plutôt chargé de la section des pédophiles dont tu parles section extra-familiale donc je m'intéressais plutôt aux agressions sexuelles et aux viols extérieurs au monde de la famille alors comment est-ce qu'on fait pour tenir je sais pas trop ce que je sais c'est que quand j'ai arrêté la brigade des mineurs je me suis retrouvé à la brigade de protection de répression du proxénétisme et c'est très glauque brigade de répression du proxénétisme c'est très glauque mais c'est moins glauque que les enfants et j'ai eu le sentiment quand j'ai quitté la BPM j'ai eu le sentiment que je me déchargeais d'un poids j'ai eu le sentiment de me dire ah enfin je vais voir quelque chose de plus sain pas forcément mais en tout cas de moins tordu et ça m'a soulagé de quitter la brigade de protection des mineurs par rapport à ce que tu disais concernant la pédopornographie on se rend pas compte quand on est dedans mais c'est quand on arrête qu'on se dit mais comment est-ce que j'ai fait pour faire tout ce que j'ai fait et je me souviens très bien que dans les locaux de la brigade de protection des mineurs on avait des caddies de supermarchés et dans les caddies de supermarchés qu'on faisait rouler dans les couloirs pour aller d'un bureau à l'autre on avait des dizaines des centaines de cassettes VHS de pédopornographie et en fait on était bon si je puis dire parce qu'on regardait ces cassettes en vitesse accélérée et on se disait ah celle-là je la connais celle-là je l'ai déjà vue dans telle autre affaire et on faisait des liens d'une affaire à une autre affaire d'un pédophile à un autre pédophile par rapport aux cassettes VHS qu'on trouvait en perquisition et à l'époque les cassettes VHS si tu te souviens quand on les copiait on perdait la qualité donc elles étaient légèrement moins net elles étaient un petit peu plus flou et ensuite le jeu consistait à comparer la même séquence mais vue au travers de deux cassettes différentes pour voir laquelle était la copie de l'autre et ça nous permettait de savoir qui avait eu de façon plus ancienne la cassette par rapport à celle qui était plus ancienne et l'autre plus récente de façon à aller vers le plus ancien et à savoir lui-même d'où il tenait cette cassette-là pour essayer d'identifier les enfants qu'on voyait sur ces images-là des images forcément choquantes on ne va pas les décrire d'autant plus puisqu'on a ce genre de séquences-là sur internet on peut les trouver maintenant mais on ne va pas les décrire mais on avait beaucoup de cassettes qui étaient tournées à l'étranger à l'époque c'était la Thaïlande ça se passait en Thaïlande et on avait des pédophiles français qui allaient en Thaïlande qui allaient en particulier dans des orphelinats de camps de réfugiés cambodgiens et qui se servaient en fait parce qu'ils avaient les enfants abandonnés orphelins qui avaient perdu leurs parents qui étaient encore au Cambodge ou qui avaient été tués ou qui étaient allé savoir où et sous couvert d'associations d'aide à l'enfance c'est incroyable ces pédophiles-là allaient se servir en quelque sorte dans les orphelinats de cambodgiens qui étaient installés en Thaïlande je peux te raconter une anecdote puisque moi j'étais au STUP à l'époque et j'étais en mission en Thaïlande une mission comme on disait la sous-couverture et je me retrouve dans un hôtel à Bangkok on m'avait réservé une chambre et je mets ma clé dans la serrure de ma porte et juste à côté de moi la chambre à côté je vois arriver dans le couloir un belge j'avais reconnu le français à son accent belge très prononcé qui tenait par la main deux jeunes garçons qui devaient avoir peut-être huit ans et dix ans et donc je mets ma clé dans la porte et je me dis c'est pas possible je vais pas vivre ça avec la chambre à côté et donc j'ai été vers lui et j'ai dit non pas question pas question tu me fous le camp d'ici et donc ça s'est pas très bien passé bon je peux le dire maintenant je lui ai mis une branlée monumentale il était pas question que je vive ça et donc il a pris ses affaires et il a disparu et je me souviens c'était dans les années 92 ou 93 et j'étais resté quelques temps assez longtemps en Thaïlande pour cette mission c'était absolument affolant j'avais honte de me promener dans les rues de Bangkok parce que j'étais européen et je voyais dans le regard des Thaïlandais ce mec là il vient pour ça on avait presque envie de mettre une pancarte attendez c'est pas mon cas c'était absolument terrible alors je sais qu'il y avait un laisser aller aussi en Thaïlande un domaine policier assez important quand même alors je crois qu'aujourd'hui ils ont fait énormément de progrès je sais que maintenant c'est pas mal réprimé mais à cette époque là c'était absolument effarant alors ce qu'il faut ce qu'il faut voir c'est que ce genre de problème à ma connaissance se déplace c'est à dire que quand on a un pays qui est un peu montré du doigt et qui sévit contre le tourisme sexuel sur les mineurs les touristes sexuels se déplacent ils vont ailleurs je parlais du Cambodge ils vont au Cambodge ils vont aux Philippines ils vont au Laos ils vont dans d'autres pays de façon à assouvir leurs pulsions sur les mineurs mais on ne règle pas vraiment le problème et puis on en revient là aussi à l'actualité avec l'affaire aux Etats-Unis avec l'affaire Epstein c'est tout à fait ça on en arrive encore à avoir ce tourisme sexuel qui se fait à l'attention de gens occidentaux mais pas qu'eux parce que si tu connais un petit peu la situation telle qu'elle était en Thaïlande les touristes sexuels c'était pas que des occidentaux c'était aussi beaucoup des chinois beaucoup des japonais qui venaient pour les mêmes raisons de toute façon les massages thaïlandais ont été inventés pour les chinois à l'époque c'était ça voilà ceci dit à l'image de tout ce qu'on a avec notre vécu moi quelque chose me perturbe quand même c'est l'homme quoi j'ai écouté j'ai écouté une chanteuse dire si j'étais un homme je demanderais pardon on peut pas on peut pas l'éluder ça c'est bien 95% 98% des hommes qui commettent ces actes ont fini par avoir honte quelque part au nom des hommes parce que c'est pas possible cette perversion presque exclusivement masculine alors je sais bien pour nous défendre un peu je dirais que tous les féminicides les féminicides les infanticides sont par contre commis à 95% par des femmes et rarement par des hommes souvent par des mères mais là en l'occurrence on ne peut pas s'empêcher de constater à quel point il y a quand même une dérive dans le cerveau masculin qu'on ne peut pas ne pas constater quand même alors moi je ne demande pas pardon moi non plus je ne demande pas pardon je me sens très sain plutôt même plutôt macho mais bon la chanteuse dont tu pas c'est Camilla Journalin c'est ça il est hors de question que je demande pardon tout à fait mais elle a quand même retenu mon attention elle ne retient pas mon attention parce qu'effectivement tu l'as dit mais j'allais te le dire la pédophilie est majoritairement le fait de prédateurs masculins mais pas que tu parlais d'un cas célèbre que je préfère même pas évoquer en France au plus haut niveau de l'état donc n'en parlons pas mais fort justement comme tu le disais les mères sont complices très souvent très souvent complices et en ce qui concerne les homicides sur des enfants ce sont très majoritairement donc on va dire que les torts sont partagés quelque part mais oui c'est pas les mêmes c'est pas les mêmes pour avoir un petit peu d'humour avant la fin de l'émission mais ceci ça m'a perturbé quand même je te le cache pas je t'ai cité ma réaction en Thaïlande j'aurais eu beaucoup de mal à traiter ça pendant 5 ans je préférais mes affaires de stup d'antiterrorisme ou de meurtre parce que vraiment c'est quelque chose c'est quelque chose de répugnant c'est quelque chose de répugnant on est très utile à la société là aussi ah il me semble il me semble mais toujours pareil il faut toujours en avoir une dimension un peu politique on ne peut pas s'empêcher de penser que cette dérive sociétale instrumentalisée par des premiers de cordée intellectuelle par des premiers de cordée des médias ont amené comme je l'ai dit tout à l'heure par ruissellement des dérives comportementales absolument terribles on pourra faire le même parallèle avec la délinquance on en est les guibes d'eau seuls et coluches nous ont fait un mal terrible au niveau sociétal au niveau de cette façon de faire passer les flics pour des andouilles à chaque fois alors qu'une vie de policier c'est aussi se consacrer aux autres quand même on l'oublie complètement au risque de sa vie au risque de sa vie familiale etc moi personnellement je ne rougis pas de mes 40 années passées dans la police et donc on s'aperçoit bien pour essayer d'en avoir un peu une vision un peu philosophique philosophico-politique que ces dérives de tous ordres nous ont amené quand même quelque part à ça et qu'il serait grand temps peut-être de magnifier l'homme simple les gens qui bien souvent étaient représentés par les gilets jaunes il faut le dire mais des gens simples voilà honorables et des femmes et des femmes simples et honorables comme Laurence Brunet tu as raison de le souligner j'espère que cette émission vous aura plu et puis au plaisir de vous revoir et je vous incite une nouvelle fois à lire le livre de Karine et Laurence Brunet aux éditions Ring signalement ou pluriel voilà à bientôt ne vous inquiétez pas je n'ai pas le Covid je suis simplement enrhumé parce que comme je fume ma femme m'interdit de fumer à la maison donc je fume dehors donc je prends froid voilà à bientôt j'espère Sous-titrage ST' 501